Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau podcast aussi sur Spotify, parce que maintenant, les interviews sont disponibles sur Spotify. Aujourd'hui, je me retrouve avec Gary. Yo, Gary. Salut, ça va ? Écoute, tout roule. Donc aujourd'hui, épisode avec quelqu'un peut-être que vous connaissez moins que d'autres invités. Donc forcément, on a eu Owen, donc Asher, qui est peut-être quelqu'un un peu plus connu largement. Aujourd'hui, on a l'occasion justement de parler avec Gary, qui est un petit peu plus spécialisé dans un secteur précis des cryptos. Donc aujourd'hui, on va avoir l'occasion de parler de tout ça ensemble. Juste avant de continuer, je voulais vraiment vous remercier pour tout le soutien sur les interviews, vraiment sur la chaîne. C'est un des formats qui me fait le plus kiffer, donc merci pour ça. Et voilà, si vous voulez continuer à soutenir tous les podcasts, les vidéos, enfin peu importe comment vous les appelez, n'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner, évidemment. Évidemment. Je voulais faire aussi une petite parenthèse. Pour ceux qui ont la flemme et qui n'ont pas YouTube Premium, j'ai mis en place tout simplement les interviews sur Spotify. Donc vous pouvez tout simplement les écouter au format audio, que vous soyez en voiture, à pied, peu importe où vous êtes. Donc voilà. Donc écoute, on va pouvoir tout simplement commencer. Petite présentation de toi, succincte. Qui es-tu ? Que fais-tu ? Comment t'appelles-tu ? Quel âge as-tu ? Présente-toi. Alors, je m'appelle Florian. J'arrive sur la trentaine et j'ai un passé qui est plutôt immobilier à la base. Donc moi, je suis rentré dans l'IMO plutôt par le monde de la construction, notamment via un logiciel de gestion pour les artisans du bâtiment qu'on a vendu à Saint-Gobain qui s'appelait Toltec. Et après ça, j'ai eu plusieurs expériences, toujours dans l'immobilier et toujours sur un sujet d'innovation dans l'immobilier. Et depuis à peu près deux ans, j'étais en full-time sur des investissements fructos, sur des NFT, plutôt sur de l'imagination métaverse, enfin, c'est de voir où ça allait aller. Et ce qui, en soi, c'est pas une fin en soi, tu t'ennuies très vite quand tu fais que de l'investissement tôt, même si c'est un monde qui est passionnant. Et du coup, pour aller plus loin, on avait monté une communauté qui s'appelait The Diggers et qui a compté jusqu'à à peu près 20 000 membres. Et en fait, à ce moment-là, tu vois, ça m'a toujours pas suffi. Et je me suis rendu compte que l'immobilier me manquait, que l'innovation dans un secteur un peu plus traditionnel, ça me manquait aussi. Et je me suis dit que j'allais un peu conjuguer mes deux amours en regardant ce qui se passe du côté immo-crypto, immo-blockchain, ce genre de choses. Et en fait, j'ai eu une anomalie de marché qui m'a fait vraiment très mal au cœur. C'est que partout dans le monde, tu avais des gars du secteur, que ce soit blockchain ou immo, qui te parlaient de tokenisation immobilière en te disant c'est le futur, c'est incroyable. Mais en fait, c'est un truc qui était vraiment accepté partout dans le monde, aux US, en Israël, en Asie, etc. Et en France, on n'en parlait pas. En France, on n'en parlait pas. Voilà, c'était un truc pour personne. Et je me disais, bon, qu'est-ce qui se passe ? Il faut que je comprenne ce truc. J'ai rencontré pas mal d'acteurs. J'ai essayé d'écrire pas mal de notes pour moi-même pour essayer de comprendre le marché, pour essayer de comprendre ce qui se passait en Europe, ce qui se passait aussi particulièrement chez nous en France. Et j'ai écrit, j'ai sorti un rapport qui s'appelle immo 3.0 de la pierre papier à la pierre crypto. Et en fait, quand le bear market est arrivé, je me suis dit, ok, on tient à une opportunité qu'il ne faut pas le faire. Et en fait, je pense que ça va intéresser plein de gens d'entendre ce qu'est l'immobilier tokenisé, ce que ça peut leur apporter, surtout dans une période de bear. Et donc, j'ai décidé de le mettre en page et de l'offrir au plus grand monde. Alors, j'ai évité de le mettre vraiment en public téléchargement, mais à toutes les personnes qui me le demandent. Il est trouvable. Ouais, voilà, il est trouvable assez facilement. Et si vous ne le trouvez pas, il suffit de me le demander en DM, sur Twitter ou par mail, ce genre de choses. Donc voilà, et depuis pas mal de bons retours des deux côtés de l'écosystème, côté grand groupe de l'immobilier, côté start-up de l'immobilier, mais aussi côté investisseur ou builder de l'écosystème crypto, qui ne sont pas forcément sensibles à des industries qui sont aussi traditionnelles que celle-ci. Et pourtant, il y a des merbs qui sont assez intéressants entre les deux. J'ai vu que c'est peut-être un secteur ou une industrie qui me touche moins, parce que je suis un peu, je pense, la génération vraiment pas propriétaire, ou du moins l'immobilier n'est pas une priorité. On est aussi dans un monde qui est hyper digital, où justement, on parle de... Enfin, on trade des JPEG, donc c'est un peu loin d'acheter un appartement. Mais en tout cas, cette liaison m'intéresse pour le coup, parce que tôt ou tard, je pense qu'on sera tous amenés à devenir propriétaires, ou pour certains, vous êtes peut-être déjà locataire. Donc, il y a peut-être un point à faire avec la crypto, et c'est justement de ça dont on va parler tout à l'heure. Pour revenir un peu sur tes débuts, en tout cas, tu disais que tu as commencé avec l'immobilier. Est-ce que tu as fait une formation spécifique qui était liée à ça, ou tu t'es arrivé un peu en cours de route ? Comment ça s'est passé ? Non, moi, franchement, j'ai fait des études, ce qu'on appelle des études plaisir. J'ai eu la chance d'avoir des parents qui étaient ultra supportifs. Et donc, en fait, j'ai fait des études de sciences sociales avec une majeure en sémiologie, ce qui ne doit pas faire grand-chose à grand monde ici. Mais en gros, ce qui s'est passé, en gros, ça, ça te prépare à être créatif en agence de publicité, pour faire simple. OK. Et vu que je n'aspirais pas du tout à avoir la même vie que Jean Dujardin en 99 francs, ça ne gagne pas autant qu'on ne le croit, pour le dire tout de suite. Et du coup, en fait, tu vois, moi, j'ai fini mes études à une époque qui était excellente en France, c'était en 2016-2017. En fait, c'était la grande, mais vraiment, c'était la grande hype de la French Tech. Donc, tu avais The Galliant Project qui était en train de sortir, tu avais The Family qui commençait de faire le buzz. Tu avais tout un sujet autour de l'entreprenariat qui était exceptionnel. Et donc, moi, en fait, mon premier job, ça a été dans une start-up à Londres qui s'appelait Scénario, où en gros, c'est vraiment un coup de chance. Dans la vie, c'est beaucoup de chance. C'est un coup de chance. Le patron était français. Je suis parti un peu à Londres comme ça. On s'est rencontrés. J'ai été recruté. Et en fait, à partir de là, je me suis dit, OK, mon truc, ce n'est pas du tout les lettres. C'est vraiment l'entreprenariat. Et tu vois, après, quand je suis tombé dans l'immobilier, il y avait toujours aussi ce truc où j'avais envie de créer du nouveau. Quand j'ai accompagné des entreprises, c'était plutôt des start-up. Voilà un peu pour comment j'en suis arrivé. Donc, tu as un petit peu zigzagué. Ce n'était pas forcément l'immobilier dans un temps. Et puis au final, tu t'es raccroché à ça en cours de route parce que c'était ce qui t'intéressait dans les choses parce que peut-être tu as touché un petit peu plus concrètement par rapport à… En fait, quand je suis rentré en France, là, Toltec, le logiciel de gestion pour les artisans du bâtiment, quand on a commencé ce truc-là, ça me touchait tellement parce que moi, mon père était plombier. Et en fait, on parlait aux artisans du bâtiment. Et du coup, je n'ai pas du tout intellectuasé le truc. C'est juste qu'il y a eu une opportunité qui était énorme pour un problème que je connaissais bien. C'est comment on fait pour que les plombiers, les maçons, ils arrêtent de passer le dimanche à essayer de faire des factures sur Excel et ils passent le temps avec leurs femmes parce qu'il y a un logiciel qui le fait à leur place. Et du coup, ce truc-là, je le connaissais. Je suis rentré un peu progressivement. Après, il y a des potes qui m'ont dit « Vas-y, nous, on lance une association dans l'immobilier. On a besoin d'aide sur XX sujet. Ça te dirait de te raccrocher au groupe. » Et tu vois, à chaque fois, ça a été vraiment… Ça a été ce monde-là qui m'a attiré assez naturellement. Et non, franchement, il n'y avait pas du tout de passion immobilière pour moi. Je n'ai jamais rêvé de constructeur ou de vente de limo quand j'étais jeune. Mais une fois que tu es dedans, c'est assez excitant parce qu'il y avait aussi pas mal de places à prendre à l'époque où tu vois, c'est quand même beaucoup de gars en costard grisonnant. Et quand tu arrives… Alors à l'époque, j'avais 24 ans. Quand tu arrives à 24 ans avec des idées, un peu de bagou et tout, c'est des gars qui te regardent un peu de haut au début et puis après, ils disent « Bon, on va peut-être faire quelque chose de ces jeunes qui s'intéressent à nous. » Et franchement, c'est un… Je pense que plein de gens devraient se tourner un peu plus vers l'immo, même si c'est déjà un secteur qui attire pas mal. Mais surtout sur les sujets d'innovation, c'est un secteur qui n'innove pas trop parce que par nature, il va bien. Et c'est difficile d'innover dans un secteur qui brasse déjà tellement de cash. Surtout qui n'existe depuis longtemps. Parce que ce n'est pas comme s'il y avait un nouveau secteur qui arrivait et on se posait des questions sur comment innover dedans. C'est plus genre ce truc qui existe depuis longtemps. Il y a déjà des mastodontes dedans. Je me doute que ça ne doit pas être simple de faire bouger tout ça aussi. Oui, ce n'est pas simple de faire bouger tout ça. Mais après, il y a aussi de la place pour tous. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'immo, c'est un écosystème qui est ultra décentralisé. Pour donner un ordre d'idée, tu vas sur un chantier, ce n'est jamais une grosse entreprise. Il y a toujours 30 entreprises. Tu as les maçons, les plombiers, les électriciens, les carleurs. C'est toujours plein de mondes différents. Donc, c'est décentralisé au niveau des chantiers, mais c'est aussi décentralisé au niveau de la transaction et de la distribution. C'est-à-dire, pour donner un ordre d'idée, il n'y a pas de géant mondial de l'immobilier, de la vente immobilière. Tu vois, ça n'existe pas. C'est ultra décentralisé. Et même en France, le top 5, c'est le top 5 qui se partage 50 % du secteur. C'est-à-dire qu'il n'y a pas… C'est très local. Oui, c'est ultra local. Et en fait, il y a des petites places localement à prendre pour tout le monde. Et c'est un secteur qui peut vraiment t'accueillir et dans lequel il y a des places. Ok. Et du coup, comment s'est fait un petit peu cette transition crypto ? Parce que tu disais que, de base, tu faisais des études. Au final, tu es arrivé dans Limon en cours de route. Et puis après, tu as eu un break avec la crypto. Et après, du coup, là, tu es en train de revenir un petit peu entre la crypto et l'immobilier. Quel est le moment où, justement, toi, tu refocus sur la crypto ? Est-ce que c'est un pote qui t'en parle ? Est-ce que, je ne sais pas, c'est une publicité de Nabila qui te fait acheter du Bitcoin ? Comment tout ça, c'est un petit peu animé pour toi ? Non, le sujet, il est super simple. C'est qu'en gros, au premier confinement, moi, je m'occupe des startups de Paris La Défense, donc qui est un quartier d'affaires, qui est le quartier d'affaires de Paris, en gros, le plus gros quartier d'affaires européen. Et je me dis quoi ? Je suis confiné chez mes parents, ici même. Et je me dis, en fait, l'immobilier, dans la période où on est, ça ne fait pas trop de sens, etc. J'ai envie de faire autre chose. Et là, j'ai un pote qui fait du SEO, avec qui je regarde un peu ce qu'il fait depuis quelques temps. Certains le connaîtront ici, ça veut dire russe. Et qui fait du SEO. Et donc, je décide de lancer un site qui s'appelle télétravaillefacile.fr, qui fait de l'affiliation pour des fausses tailles de bureaux en ligne. Le truc ne marche pas mal, ça me motive. Et donc, je décide de le rejoindre à Malz, parce qu'il y a plein de SEO qui sont chauds, etc. On ne va pas avancer sur le sujet. Et en fait, là-bas, on se rend compte que le commerce, tout ça, c'est fini. Le dropshipping, c'est fini. Maintenant, futur, le cryptocurrency, quoi. Tout le monde fait de la crypto. Tout le monde ne parle que de ça. Et à partir de là, alors, j'aimerais te dire que ça a été un amour progressif et tout. Mais pas du tout, en fait. Mais je pense que tout le monde a ce truc-là. En fait, à partir du moment où j'ai vu que ce truc-là était… Alors, moi, ça m'avait pas mal intéressé en 2017, tu vois. Mais franchement, j'étais rentré et j'avais perdu de l'argent et je n'avais plus jamais regardé. Et en fait, à partir du moment où j'ai vu que le truc, il y avait de nouveau un intérêt, il y avait une vague de fonds qui était sérieuse qui arrivait, il y avait des boîtes qui étaient mortes et d'autres qui avaient survécu, qui avaient des fondamentaux sérieux, qui avaient des géants comme Binance, qui avaient des millions d'utilisateurs et qui étaient dans des croissances. Il y a eu de fous chaque mois. Non, en fait, comme tout le monde, j'ai juste pu dormir pendant trois jours et j'ai appris à devenir 100% crypto et essayer d'avoir une vie qui tournait autour de ça, ce que j'ai fait après pendant deux ans. Et aujourd'hui, même si, tu vois, je reviens à mon amour de l'IMO et tout, je n'arrive quand même pas à me détacher parce que c'est quand même, aujourd'hui, je parle quand même de d'IMO crypto, d'IMO 3.0 et je ne me vois pas parler de l'immobilier autrement. Je ne me vois pas retourner sur des sujets de chantier, comment tu fais gagner du temps à un tel, comment tu facilites les process avec un tel, etc. Je ne me vois pas du tout prendre des sujets autrement qu'avec le prisme blockchain. Et en plus, moi, c'est assez particulier parce que j'aime envisager plutôt le côté actif financier. Donc, tu vois, la blockchain dans l'immobilier, je trouve ça un peu chiant. Mais par contre, les cryptos et l'immobilier, sur des sujets de financement, de gestion, je pense qu'on peut s'amuser un peu plus. Pour clore un petit peu ce chapitre, du coup, où tu étais vraiment impliqué dans un crypto, mais pas forcément comme maintenant où justement, aujourd'hui, c'est uniquement lié à, enfin, principalement lié à l'immobilier. Est-ce que tu peux peut-être succinctement expliquer ton aventure The Diggers ? Qu'est-ce que c'est ? Parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens aussi qui te connaissent par là. Quel est un petit peu ton retour d'expérience un petit peu ? Parce que j'ai cru comprendre que vous avez testé plein de choses. Aujourd'hui, tu ne fais plus forcément partie de cette communauté-là. Quelle a été un petit peu de l'histoire de The Diggers ? Qu'est-ce que tu en as appris ? Qu'est-ce qui te reste ? C'est une histoire qui est super intéressante. À la base, on a des Twitter qui marchent bien et on se dit qu'il faut en faire quelque chose. Il y a une grosse demande sur le Twitter de Ruscoff d'un Discord, d'un lieu où les gens pourraient échanger sur des sujets des failles et sur des sujets NFT. Il nous faut un peu de temps pour processer ça, pour essayer d'imaginer. Évidemment, on se lance avec une vision, on a été très loin derrière, mais une vision un peu grandiloquente. On se disait, demain, tout le monde peut être un Diggers. On avait vraiment des ambitions qui étaient exceptionnelles pour ce sujet-là. Et avec une volonté, c'est que, en créant la plus grosse commu dédiée à la défaille et au NFT en France, toute personne qui voudrait se lancer dans ce sujet-là, y compris les corporate, ils passeraient par nous, des grands protocoles qui auraient la volonté de toucher un écosystème français ou même d'avoir un retour d'expérience ou même de tenter des nouveaux produits et ils passeraient par nous. Après, on a lancé le Discord. C'est un Discord qui a super bien marché. On est arrivé jusqu'à 20 000 personnes. On a couvert à peu près toutes les chaînes. Franchement, il y a peu de projets, je pense, qui sont sortis et qui n'ont pas eu leur trade dans The Diggers. Chaque jour, on avait des personnes qui venaient nous apporter des nouveaux projets dans le Discord, avec d'autres qui votaient pour dire si c'était intéressant ou pas. Enfin, on avait vraiment créé une zone d'échange qui était assez intéressante pour tout le monde et ce qui nous a aussi permis de travailler avec des boîtes du secteur pour essayer de mettre en avant leurs produits, de faire un peu de pédagogie autour. Donc, le plus connu, c'est évidemment Vos Handbox. On a aussi participé au lancement de Pianity, qui est la plateforme NFT. Et on a fait un gros effort pédagogique qui était super excitant à faire pour Jarvis Network. Donc, le protocole de faille qui émet des J-Fiat, dont le stablecoin euro, J-Eure. Et donc, voilà, c'était une expérience qui était excellente. Malheureusement, nous, en tant que cofondateurs, tu vois, on avait un peu du mal. On n'était pas vraiment fait pour monter une boîte ensemble pour la simple et bonne raison qu'on avait des façons, non seulement on avait des façons de faire différente, mais on avait aussi des visions de l'avenir qui étaient assez opposées. et on s'est dit que pour résoudre ce problème-là, on allait créer une DAO, donc avec un conseil, ce genre de choses, qui a plus ressemblé à un Discord démocratique. Non, mais voilà, après, ce n'est pas… Ce n'est pas le cas de la plupart des DAO aujourd'hui. Oui, non, mais tu vois, c'est juste que je voulais mettre un mot autre que DAO sur le sujet parce que, tu vois, on n'avait pas de token et on n'avait pas d'idée de comment on allait sortir. Donc, bon, on a fait ce… Vous n'avez pas de token, d'ailleurs, à l'époque ? Ou même maintenant ? Oui, franchement, il y a eu plein de discussions. Ce sont un peu les frictions, les problématiques. Oui, c'est typiquement des désaccords et le fait qu'on n'allait pas trop dans le même sens, ça rendait un peu difficile le fait de sortir des projets d'envergure comme ceci. Tu vois, dès qu'il fallait aller sur des sujets techniques, etc., on avait vraiment du mal à se mettre d'accord. Et en fait, quand tu as 15 personnes et une DAO, ça ne résout qu'un problème. Alors, tu as tous les contenus, on va dire, de niveau 1, donc les contenus d'onboarding, la création des groupes, la motivation des groupes, tout ça, c'est fait. Le problème est pour le dire assez simplement et franchement, je n'ai même pas du tout envie de répondre aux allégations qui m'étaient faites sur moi. Mais pour le dire assez simplement, il y a eu des problèmes sur le Discord qui visaient de l'humain. Et à un moment, ça a commencé de me toucher personnellement. Et ayant l'ownership du Discord, j'ai décidé de sévir de manière unilatérale, ce qui n'a évidemment pas plué la DAO et qui va à l'encontre de tous les principes DAO. Je l'entends bien. Mais j'ai décidé de sévir, ce qui n'a pas du tout plu à la DAO, qui a décidé d'aller renaître ailleurs, ce que je peux comprendre et ce qui est très bien pour eux. Et ça montrera la résilience du modèle qui a décidé d'aller renaître ailleurs. Et moi, de mon côté, je ne regrette pas non plus d'avoir mis fin aux problématiques qui me paraissaient assez dangereuses pour l'avenir de The Diggers. Et voilà, c'était un peu le choix du cœur. On n'avait plus le choix de passer à autre chose. Est-ce que le fait de concevoir, imaginer ou conditionner un peu plus la DAO serait plus amené sur des résultats différents ? Peut-être limiter ou dire, OK, la DAO peut avoir un impact que sur ça, ça, ça ? Ou est-ce que, globalement, elle avait les pleins pouvoirs ? Comment c'était organisé un petit peu ? Parce que, tu vois, aujourd'hui, on parle beaucoup de DAO. Moi-même, tu vois, c'est un sujet sur lequel je me penche énormément en ce moment. Et pour le coup, tu as eu une véritable expérience sur ça. Donc, c'est pour ça que je trouve ça intéressant parce que tous les jours, on nous parle de DAO, de si, de ça, on est décentralisé. Mais il y a peu de gens qui expérimentent concrètement ce que c'est. Et surtout en France, où globalement, je trouve, on ne fait pas grand-chose. Donc, c'est pour ça que je veux avoir ton avis. Alors, en France, je tiens quand même à souligner le super travail d'Atka qui bosse avec Morpho, qui vient de lever 18 millions, et Mangrove, qui sont les premières DAO françaises. Donc, si ça vous intéresse, franchement, allez les voir. C'est vraiment la famille. Et pour revenir sur le sujet qui nous intéresse, je pense qu'en fait, il y avait la genèse, elle était trop pourrie chez nous pour que quelque chose de bien puisse en sortir. Parce que franchement, les gars étaient… Tu vois, il y avait une quinzaine de personnes qui ont été sélectionnées pour faire partie de ce qu'on appelait le conseil DAO. C'était des gars qui étaient plutôt de bonne volonté en général, qui avaient envie de faire avancer le truc, etc. Mais le délire, c'est que normalement, si tu veux qu'une DAO, elle aille bien, il faut que, tu vois, elle naisse d'une énergie constructrice qui va dans la même direction. Qui donne une vision initiale. Voilà. Nous, la DAO, elle est née d'une embrouille, tu vois, d'un truc où on s'est dit… C'est un problème, on va le résoudre de cette manière-là, quoi. Voilà. Et je ne pense pas que ce soit possible de le faire comme ça. Et pour le coup, il y a un nombre de problématiques auxquelles on a fait ça face. Alors, tu vois, moi, j'ai essayé de m'appliquer un peu dans la construction. Alors, pas sur tous les aspects, mais en tout cas, au moins sur les aspects un peu structurels, tu vois, parce que je pense qu'il y a des questions que toutes les DAOs posent et je voulais vraiment la voir… Enfin, voir ces sujets-là de mes yeux. Et tu as plusieurs sujets. Tu as un sujet de compétence, c'est-à-dire, est-ce que… Qui a le droit de voter pour quoi dans la DAO, tu vois ? Nous, ça a été vraiment la première grande question qu'on s'est posée, c'est, bon, en fait, qui est l'île concile ? Est-ce que c'est les gars qui sont sur le Discord depuis plus de six mois ? Est-ce que c'est tout le monde ? Est-ce que c'est… Les fondateurs ? Est-ce que c'est… Oui, que les fondateurs. Est-ce que c'est les gars qui ont plus de 10 000 messages ? Est-ce qu'un message, ça veut dire qualité sur le Discord ? Tu vois, c'est plein de questions comme ça où… Tu sais, le mec a pu mettre 10 000 fois MDR, tu vois ? Donc, c'est plein de questions qu'on se pose, c'est… Bon, quelle est la légitimité de qui et comment ? Et le second sujet, c'est plus… En fait, quand tu fais une DAO, c'est pas forcément… Enfin, celui qui prend un sujet, en gros, c'est celui qui a le temps et qui a envie de le faire. Et c'est pas celui qui est bon là-dedans. Et forcément, ça peut parfois être un peu compliqué. Tu vois, si tu dézoomes un peu, tu te dis… En fait, n'importe qui qui a du temps peut reprendre un sujet dans la DAO, s'en emparer et l'emmener un peu vers son sujet-là, vers ses ambitions, vers son envie. Et derrière, quand tu pars d'un truc qui n'est pas un petit groupe WhatsApp entre potes où tu te dis on va faire une super DAO ou qu'il n'y ait pas un projet avec, tu vois, un NFT à acheter, un truc dans lequel… Avec des founders, un truc à acheter, il y a un peu un truc où tout le monde veut tirer son épingle du jeu et tu te dis bon, les gars, on n'est pas là pour ça. Franchement, il y a un truc qui, moi, a été super difficile en tant que Discord gratuit pendant plusieurs mois qui a été The Diggers, ça a été le fait que, tu vois, tout le monde voulait essayer d'avoir un peu sa part du gâteau et c'est normal, c'est comme ça que fonctionne InDAO, c'est-à-dire que si tu t'investis, tu as ta part du gâteau mais nous, il y avait déjà du monde, on avait déjà des potentielles rentrées d'argent qui allaient arriver et du coup, parmi les premières questions qui sont arrivées sur la table, c'est bon, on rémunère combien, qui, pourquoi ? Et en fait, ça, c'est des questions qui, selon moi, doivent arriver au bout d'un an. On a fait grosser le wallet et après, on regarde. Et là, pour le coup, vu que c'était déjà, vu que, tu vois, The Diggers, on avait déjà eu des revenus, on avait fait des ennemis et payantes, etc. Et du coup, il y avait vraiment ce sujet-là de, bon, comment on redistribue le trésor de guerre ? Alors que le trésor de guerre, tu vois, c'était quand même assez maigre. Oui, oui. Enfin, je peux l'imaginer, tu vois, genre les gens, ils s'attendent à pouvoir toucher beaucoup d'argent d'un coup. En plus, dès que t'es beaucoup, forcément, ça dilue le trésor de guerre. Donc, c'est compliqué de satisfaire tout le monde. Et tu vois, ces questions de pognon-là, je trouve qu'elles ont vraiment, elles ont dévoyé ce qu'on voulait créer un peu en termes de Dao. Et pour finir un peu sur ce sujet-là, donc, ils ont décidé, voilà, de faire vivre la Dao en tant que vrai Dao. ailleurs et soit, soit. En tout cas, c'est une page qui, c'est un choix du cœur et une page qui est tournée pour moi. Et content d'avoir fait partie de cette aventure et content d'avoir pas mal appris sur tous ces sujets et de passer à autre chose. En vrai, je comprends totalement. Dans tous les cas, moi, je trouve ça intéressant parce que vous êtes parti vraiment de zéro. Vous avez monté une communauté, vous avez fait face à plein de problématiques. Moi, typiquement, c'est ce que j'ai aussi rencontré en fondant, par exemple, Le Trône, qui est aujourd'hui une des plus grosses chaînes YouTube et un des plus gros discords associés au trading en France. Moi-même, j'ai aussi pris mon envol à un moment parce que j'étais plus forcément satisfait de la philosophie et puis même de mon engagement. Donc, en vrai, je comprends tout à fait ça. Pour rebondir un petit peu sur ce qui suit, du coup, qu'est-ce que tu fais en ce moment ? Tu parlais d'un rapport, qu'est-ce qu'il inclut, pourquoi tu l'as fait ? Qu'est-ce qui se passe en ce moment dans l'actualité de Gary ? En ce moment, évidemment, c'est la suite du rapport. Ce rapport, je l'ai appelé IMO 3.0 de la pierre papier à la pierre crypto et en gros, j'essaye de mettre en avant quatre grands sujets. Le premier, c'est la tokenisation immobilière. Donc, comment est-ce qu'on va avoir demain des NFT ou des crypto-monnaies qui vont avoir un sous-jacent, qui sera un sous-jacent immobilier ? Le second point, c'est l'émergence de nouveaux fonds d'investissement, de nouvelles façons d'investir dans l'immobilier, notamment grâce à l'émergence de ces tokens. Tu peux imaginer que demain, tu vas avoir des fonds d'investissement de nouvelles générations qui vont pouvoir prendre l'immobilier autrement, qui vont pouvoir prendre seulement des parts d'immobilier, qui vont pouvoir innover sur ces sujets-là. Le troisième point qui m'a intéressé, c'est celui de la transaction. En gros, comment tu achètes une maison avec du Bitcoin. Et c'était assez intéressant parce que tu pars avec beaucoup d'a priori et tu apprends beaucoup au fur et à mesure de l'écriture du rapport. Et le dernier point, c'est sur la révolution NFT qui a un angle un peu moins strict. Mais on parle tous de NFT, on en traite tous assez régulièrement. et je trouvais que c'était intéressant de se dire qu'est-ce que ça peut faire dans l'immobilier ? Qu'est-ce que ça fait déjà ? Est-ce qu'il y en a qui l'utilisent ? Est-ce que c'est fondamentalement plus important d'avoir un token non-fongible plutôt qu'un token fongible parce que ça peut changer des choses ? Donc, ça, c'était le dernier sujet. Et enfin, je donne des petites idées pour des potentiels entrepreneurs, pour des grands groupes qui voudraient s'intéresser au sujet. Je donne une dizaine d'idées que j'ai eues. Alors, j'en ai eu plein d'autres depuis. Je vais sûrement faire mais une dizaine d'idées. J'ai en développé une ? Pas pour l'instant, mais pas pour l'instant. Pour une raison simple, c'est qu'en bossant sur le sujet, je me suis rendu compte que même si j'ai une nature entrepreneuriale assez prégnante, ici, ce n'était pas vraiment le bon moment pour moi pour entreprendre. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur des sujets émergents comme ça, il y a toujours une place que personne ne veut prendre parce que, les gens sont persuadés que tu fais ça forcément en pro bono, c'est la place du mec au milieu qui parle un peu à tout le monde, qui n'a pas de boîte dans l'écosystème, qui parle aux startups, qui parle aux grands groupes, qui parle aux régulateurs et personne ne veut prendre cette place parce que, bon, voilà, tu n'es pas le CEO de la startup à la mode. Mais en fait, moi, je pense que cette place, elle a beaucoup de valeur surtout dans des moments de grands changements comme ça et tu vois, tu parlais de régulation et le vrai sujet, il est là. je pense qu'aujourd'hui, il y a un besoin d'aller expliquer aux régulateurs ce qui se passe et c'est difficile quand tu as une grosse boîte sur le secteur ou quand tu as une startup qui essaie de destructer le marché, d'aller voir le régulateur et d'être crédible face à lui, tu vois. Mais c'est aussi peut-être pas simple de se dire je vais cramer 200, 300, 500 000 euros de frais d'avocat ou de boîte de conseil ou de 6A qui m'ouvrent des portes pour qu'au final, ton projet n'aboutisse pas aussi parce que c'est aussi une réalité, c'est-à-dire que peut-être en tout cas en France, c'est quelque chose qui pourrait ne pas aboutir. Alors après, moi, j'ai des échos comme quoi, en tout cas, il y a des gens qui essayent de le faire sérieusement et fortement mais il y a aussi ça, tu peux te retrouver à dépenser beaucoup d'argent comme des gens qui passent le PSAN et qui peut-être pourraient ne pas y arriver. Je ne sais pas. Ouais, en fait, si tu veux, ça c'est quand même le jeu des VC et je trouve que ça fait partie du jeu. C'est-à-dire que tu as une telle prime au premier arrivant sur les sujets de l'objet tokenisé en France que franchement, quand tu es un VC on va dire de taille importante, aller foutre 300 dans une start-up pour avoir un marché, tu vois. First mover advantage. Mais mec, c'est un marché, je ne sais plus, je crois que c'est Deloitte qui met le marché à trois triards dans dix ans, tu vois. Sur un marché comme ça, avoir le first mover advantage, quand tu es à un fond, tu es prêt à mettre 300k et même quand tu es un acteur de l'immobilier traditionnel assez important, tu es prêt à les mettre aussi. C'est-à-dire que je suis live direct, tu n'as pas le choix. c'est aussi ça. Tu fais un petit produit et tu es obligé de le lever assez rapidement. Le sujet, c'est qu'aujourd'hui, ma conviction personnelle, elle est qu'il y a un travail à faire auprès des entreprises de l'immobilier traditionnel pour leur expliquer ce que c'est la blockchain, les crypto-monnaies, pourquoi est-ce que tu ne peux pas spéculer sur du security token comme tu spécules sur du bitcoin. leur expliquer ce que c'est la tokenisation, ce que c'est la transaction en crypto-monnaies et en fait, je pense qu'une fois qu'on aura aligné les acteurs innovants de start-up que tu dois connaître, les acteurs traditionnels et on va dire tous ceux qui sont entre deux donc en gros les boîtes de conseil et les avocats, une fois qu'on aura aligné ces trois acteurs, je pense qu'on pourra aller voir le régulateur avec des propositions assez saines pour l'écosystème et ça, c'est un truc qui doit durer jusqu'à la fin de l'année. Je pense qu'on doit travailler à ça. Après, je ne te promets pas de ne pas monter de boîte après décembre mais en tout cas, je vais essayer de porter ces sujets-là de manière assez neutre jusqu'à la fin de l'année. En fait, l'impression que ça me donne, c'est que ce marché-là, si tu ne connais pas les gros bonnets, tu as beau avoir la meilleure conviction, avoir tes petits bras et essayer de lever de l'argent, il faut être super bien connecté dans cette industrie pour peut-être dérouler les choses. C'est un gros biais que j'ai. Bien sûr, mais à partir du moment où tu t'attaques à un secteur traditionnel, évidemment, il faut aussi que tu en prennes les codes. C'est-à-dire que ça n'existe pas un monde où tu arrives et tu disruptes tout et tu changes. si tu veux, la utilisation, ça a marché cinq fois dans les chiffres. Donc, le truc, c'est que oui, tu dois aller… En fait, le sujet, il est aussi un peu différent. Il est de se dire qui est-ce qu'on veut sur ce secteur-là. Est-ce qu'on doit aller former des gars de l'immobilier pour qu'ils comprennent ce que c'est la blockchain ou est-ce qu'il faut que des gars de la blockchain se lancent dans l'immobilier ? Et tu vois, il y a encore ce truc où les gens doivent apprendre à se connaître et doivent apprendre à connaître le secteur de l'autre. Et dans ce cadre-là, oui, je pense qu'il est indispensable pour les acteurs de la crypto, de la blockchain qui veulent se lancer sur des sujets immobiliers d'aller apprendre de ce qui s'est fait avant. Moi, j'aime bien travailler avec des gens, c'est affreux de dire ça, mais qui ont un peu mon profit. C'est-à-dire qu'ils ont fait plutôt de l'immobilier avant, ils se sont fait redpiler sur la dernière année ou sur les deux dernières années ou sur les quatre dernières années, tu vois. Et ils se disent « Oh, damn, il y a un truc à faire entre les deux. » Ça me semble plus légitime de venir de l'immobilier et de faire un truc qui est lié à la crypto que d'être dans la crypto et de dire « Ok, j'arrive dans l'immobilier parce qu'en fait, tu apprends un secteur, il te manque le réseau, il te manque… il y a plein de choses que tu ne connais pas. Et ça revient aussi un petit peu à ce que tu disais avant, c'est qu'au final, le résumé de tout ça, c'est que tu ne peux pas te dire et tu ne peux pas te poser et te dire « Ok, quel type de startup je vais monter ? » Au final, la réflexion que tu te faisais, c'est que toi justement, tu étais une famille où justement, tu avais des gens qui travaillaient dans le bâtiment et que du coup, directement, tu comprenais leurs problèmes et comment tu pouvais les résoudre. Si tu n'avais pas justement eu cette proximité, ça aurait été très difficile d'imaginer le problème pour derrière le résoudre. Et donc, c'est pour ça que aussi, les gens les mieux placés pour imaginer les solutions, c'est ceux qui font face aux problèmes au quotidien. Tu as un vrai point là-dessus. Après, je trouve que c'est un peu dur de parler de légitimité parce que je pense qu'il y a plusieurs points. Le premier, c'est que tu peux apprendre. Oui. Tu vois, le premier, c'est quand même… Parce que tu n'as pas dix ans, dix mots que tu es forcément nul pendant des années dessus. Le premier, c'est que tu peux apprendre sur les sujets. Le second, c'est que tu vois, c'est déjà arrivé de nombreuses fois que quelqu'un qui n'est pas du secteur, il arrive aussi avec un œil un peu neuf. Donc, il peut aussi se dire… Et qu'il casse tout et qu'il arrive à trouver des choses auxquelles les gens n'auraient pas pensé en mode… Je vois, le gars, il peut spotter des trucs où vu que tout le monde est dans l'écosystème depuis longtemps, le gars, il sort de l'école et là, il se dit mais attends, mais dans les mots, ils sont trop cons. Pourquoi ils font ça comme ça ? Il y a une façon de la plus simple, tu vois ? Et parfois, je suis sûr qu'il y a des gars qui ont un peu cet éclair de génie donc qui peut être intéressant et j'avais un dernier point, c'est que ces gens-là, les gens de la crypto, de la blockchain, souvent, ils ont une culture économique qui leur permet aussi d'entrer dans des sujets assez rapidement qui peuvent leur permettre d'avoir un œil nouveau. Enfin, voilà, la légitimité, ça peut se gagner un peu pour tout le monde. Il vaut mieux s'entourer quoi aussi, histoire de gagner du temps. Ouais, c'est indispensable, tu vois, je ne pense pas que tu puisses apprendre pour le coup, autant tu peux apprendre à coder sur Codemy et autant je ne pense pas que tu puisses apprendre l'immobilier en lisant des trucs sur Internet. C'est un peu compliqué. Tu peux avoir plein de bases théoriques mais derrière, à la fin, si tu ne suis pas un peu un gars qui fait des deals, si tu ne vas pas voir un peu comment ça se passe sur le terrain et ça, c'est ça mon dernier point que j'avais oublié qui vient de me revenir. Tu as un sujet où les professionnels de l'immobilier, en fait, parfois, ils ont un peu du… Il y en a, ceux qui sont en rapport avec le grand public, ils s'y projettent très bien mais tu vois, tu as quand même deux mondes dans l'immobilier. Tu as l'immobilier entre professionnels et tu as l'immobilier qui va vers le public et tu as aussi l'immobilier de particulier à particulier. Tu as les gars qui achètent des apparts, etc. Et ces gens-là, pour les adresser, ceux qui achètent des apparts, qui font du particulier à particulier, etc., tu n'as pas besoin d'être un professionnel de l'immobilier parce qu'ils ont une connaissance de l'immo qui n'est pas professionnelle et donc, pour moi, c'est des gens à qui tu peux apporter des solutions qu'un pro de l'immobilier, il ne comprend pas forcément ou alors il le comprend mais il n'a pas encore la façon de… C'est moins son game, quoi. Oui, c'est moins son game, je pense. On parlait du coup de ton rapport dans lequel tu donnais un petit peu des idées d'applications et peut-être dans lequel tu faisais référence à des projets. Quels sont les top projets en tout cas que tu suis qui font le plus de sens en tout cas jusqu'à maintenant et quelles sont les idées qui ressortent le plus en tout cas qui sont peut-être tes plus gros coups de cœur dans le rapport que tu as publié récemment ? Les boîtes que je suis le plus, donc tu en as une première qui est américaine qui pour moi est la grande grande star qui s'appelle Propy. Propy, en gros, à la base, il donnait un outil, enfin il donnait, il mettait à disposition des agents immobiliers américains. Donc l'agent immobilier américain, pour bien comprendre, c'est l'équivalent du mandataire immobilier en France. Ce n'est pas l'agent immobilier français, c'est le mandataire immobilier en France. Donc l'agent immobilier américain, il avait un outil grâce à Propy qui lui permettait de faire payer un appart, une maison en crypto-monnaie. à la base, ils font ça, ils font de la transac pure. Donc ça, j'adore parce que c'est une boîte qui est là depuis maintenant des années et ils commencent à se diversifier. Donc là, ils ont réussi à mettre un... ils ont réussi à mettre un... au début, une baraque en Europe de l'Est on-chain via NFT. Donc tu pouvais acheter la baraque en achetant le NFT en USDC. C'était pas du tout fractionnalisé du coup ? Pas du tout fractionnalisé, juste t'achètes le NFT, tu mets ton ticket à 500 000 balles et t'as ton NFT. Et en fait, ton NFT, c'est la propriété de la maison. Donc ça, c'est assez fort. Et donc, je te parle de Propy d'abord parce que eux, c'est vraiment la grande star et là, on arrive sur du fractionnalisé. Donc là, t'as plusieurs boîtes qui sont en train d'émerger sur celui-là. Évidemment, la plus connue et encore plus en France, c'est Reality. Pour donner un ordre d'idée, Reality, c'est une boîte qui tokenise des biens immobiliers dans le Michigan, donc à Détroit et à Chicago, me semble-t-il, mais surtout à Détroit, enfin historiquement à Détroit, qui les tokenise, donc qui les fractionnalise en tokens de 50 dollars et qui vient les distribuer en France. Donc en gros, ça permet d'acheter une fraction d'un bien immobilier et de toucher un rendement dessus. Donc ça, Reality, pourquoi est-ce que j'adore ? Parce que c'était les premiers, tu vois, les gars, ils ont vraiment mis du jus de cerveau, voilà, ils ont créé le truc. Ils sont encore super innovants, tu vois, là, assez récemment, il y a 4 mois, ils ont sorti leur RMM qui permet de poser ces tokens en collatéral pour pouvoir faire un prêt en USDC, tu vois, en DAI en plus. Mais tu vois, c'est des gars, ils sont là, ils innovent et ils sont vraiment chauds. c'est les premiers dont j'ai entendu parler, sincèrement. Ouais, et puis surtout, ils sont restés les seuls à faire ça pendant assez longtemps et ils ont fait pas mal d'éducation auprès de l'écosystème et donc, je trouve qu'ils sont vraiment bons. et en fait, c'est assez marrant parce que les boîtes que je trouve les plus avancées pour l'instant, alors, il y a par exemple Algaé App de mon ami Adrien Hardy qui va tokeniser des biens au Portugal pour les vendre en France. Il y a Equito de Robin qui va, qui va, qui tokenise déjà maintenant des biens espagnols pour les vendre à des Français et moi, je trouve ça, au début, j'ai trouvé ça marrant de voir qu'il n'y avait que des gens à l'étranger qui venaient vendre des trucs à des Français et je me suis dit bon, les Français, tu vois, maintenant, je me suis dit bougez-vous quoi, bougez-vous, faites des trucs et donc, alors, il y a plein de boîtes qui sont en cours de création et pour retourner un peu sur les Français, ceux que j'aime bien, moi, c'est évidemment WinCity, donc je ne sais pas si tu avais suivi mais en gros, c'est un peu le même principe de tokenisation via NFT monté par une entreprise qui s'appelle Brics.com je crois que j'en ai entendu parler, je crois que je l'ai vu alors, ce n'est pas Brics.co, c'est vraiment Brics.com qui, à la base, c'est un logiciel de gestion mais qui a lancé WinCity que j'aime bien aussi, ils ont refait une vente là cet été donc n'hésitez pas à aller voir et évidemment, je suis obligé de citer le meilleur pour la fin mais le mec qui a quand même ouvert la voie à ce sujet-là en France, il s'appelle Bilal El-Adamini qui est plutôt connu pour Dogami et pour Pirates Lab, c'est un incubateur de Startup Web 3 à Le Valois. En fait, ce gars-là, avant d'être connu pour Dogami et Pirates Lab, il a quand même monté Equisafe qui a quand même déblayé pas mal de sujets juridiques un peu pour les autres. Il y a plein de startups que je ne vais pas citer parce qu'elles sont en train de se lancer et je ne sais pas trop leur level d'envie sur ces sujets-là mais en tout cas, il a déblayé pas mal de sujets pour pas mal de gens donc on lui doit ça et sa boîte, elle s'appelle Equisafe. Aujourd'hui, il fait plutôt des SPV pour des family office je crois, des SPV pour des family office et je crois qu'il n'a pas tout à fait arrêté l'immobilier et je ne sais pas si tu en souviens mais il avait lancé en 2019 la première tokenisation immobilier en France c'est l'immeuble Anna à Neuilly avec ValorSign donc ça avait fait un peu de bruit donc voilà un peu les boîtes que j'aime bien sur ces sujets-là tu remarqueras c'est vraiment des boîtes qui sont un peu toutes sur la tokenisation parce que sur les sujets de fonds je pense qu'on est enfin de fonds d'investissement nouvelle génération on est un peu tôt sur les sujets de transactions franchement c'est trop compliqué en Europe donc aujourd'hui tu as Propy aux US qui fait le taf mais c'est pas le sujet et sur les sujets de NFT pareil tout est ultra naissant donc on a WinCity en France que j'ai déjà cité mais tout est ultra naissant il n'y a quand même pas il n'y a pas des grandes boîtes à mettre en main pour toi à qui se dessine au final toute cette entre guillemets tokenisation ou en tout cas tout ce virage crypto côté immobilier parce que au final aujourd'hui pour moi il y a deux choses côté immobilier en tout cas moi je connais mal le problème mais comment je le perçois soit tu as envie de spéculer soit tu as factuellement envie d'être propriétaire et quand tu veux spéculer tu veux générer du rendement donc j'ai du mal à imaginer genre l'immobilier très compétitif par rapport à genre les gens qui investissent fermement ou en tout cas qui sont actifs dans la crypto du coup quelle est la cible en tout cas le persona qui aujourd'hui retient le plus l'attention des gens qui investissent dans ce genre de choses est-ce que c'est des gens qui sont déjà dans la crypto et qui sont peut-être pères de famille est-ce que c'est des gens qui sont pas dans la crypto comment tu le parce que moi je t'avoue que je rentre moins dans la cible du coup je suis curieux de savoir un petit peu à qui s'adressent factuellement tous ces projets alors je crois qu'on a perdu Gary je vais faire un test hop 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 est-ce qu'on m'entend allo tu m'entends allo allo ouais désolé j'ai sauté tu m'entends t'inquiète ouais c'est bon ça remarche donc sur le sujet de la cible je pense que t'as bien t'as bien donné les deux problématiques qu'il y a dans l'écosystème c'est que en fait t'as deux t'as deux écosystèmes qui vivent en parallèle t'as celui de l'investissement et ça l'investissement c'est celui qui marche le mieux tu vois parce que en fait c'est une tendance de fond qui est bien plus importante c'est à dire qu'aujourd'hui on est plutôt sur une nouvelle génération qui arrive et qui est sur qui est beaucoup plus sensible à l'investissement et qui se voit comme investisseuse et c'est aussi pour ça qu'on aime bien le web 3 parce que ça ressemble ça porte quand même ces valeurs là et tu vois même dans le web 2 t'as des boîtes comme Masteos qui sont spécialisées dans l'investissement locatif qui lèvent des 40 millions ça veut dire quelque chose sur le marché ça veut dire quelque chose sur l'investissement et sur le fait qu'aujourd'hui on veut investir enfin il y a de plus en plus de monde qui veut investir dans la pierre ce qu'il faut bien garder en tête c'est que ok j'entends ton point de dire ouais mais un rendement à 5% ce qui est un rendement assez classique dans les mots ça vaut rien versus mon save account sauf que le sujet il est toujours le même c'est à dire que à partir d'un certain tu as dit que ça valait rien moi ça m'excite moi peut-être ouais non mais en fait à partir d'un certain niveau d'argent tu vois il faut que tu diversifies ton portefeuille c'est à dire que tu peux pas avoir tu peux pas avoir toutes les deux en même tu peux pas all-in tu peux pas all-in à Aave ou ou encore tu peux mais c'est pas une stratégie qui a fait ses preuves dans la gestion de portefeuille sur le très long terme donc au bout d'un moment il faut se diversifier et quand t'es un crypto boy je trouve que c'est quand même plus simple d'aller acheter des tokens d'un bien immobilier que d'aller te faire chier à sortir à prendre la flat tax que tu payeras quand même soit dit en passant si tu achètes des tokens immobiliers ça fait générateur d'imposition voilà faut pas croire que ça ça t'évite l'imposition ou la fiscalité mais par contre ça va être peut-être plus naturel ça va être plus facile et surtout le vrai sujet qui est drôle c'est que demain tu vas pouvoir créer des intérêts composés le sujet c'est que pour l'instant on se dit oui bah voilà c'est 5% de rendement sauf que ton token quand tu pourras aller le déposer en stacking je sais pas où et avec les rendements du stacking tu vas pouvoir tu vas faire des loupes un peu sympas en fait quand tu vas pouvoir composer tes intérêts là les défailles les défailles boys ils vont être ils vont être fans de crypto et franchement tu rends le marché beaucoup plus liquide en fait en soi tu rends le marché beaucoup plus liquide et franchement moi je vois déjà des Mark Zeller qui postent des trucs avec Realty et tout le gars est déjà trop chaud enfin tu vois il y a déjà plein de trucs à faire alors qu'on est à un stade qui est vraiment embryonnaire le second point et tu as eu raison d'en parler c'est que parce que je trouve que personne l'adresse c'est les gens qui veulent devenir propriétaires et les gens qui veulent habiter si tu veux on pense toujours nous on est des investisseurs et on pense toujours en ces termes faire de l'argent tout le temps limiter le jour 100% à l'année tu ne m'intéresses pas faire de l'argent même en normand tu vois et le sujet c'est qu'à la fin quand tu parles d'immobilier si tu dézoomes un peu tu parles quand même juste des gens qui veulent habiter quelque part et en fait on devrait un peu revenir à ça selon moi et c'est pour ça que tu vois dans la newsletter la token land que j'ai lancé sur Substack c'est vraiment le lien pour les gens du coup on le mettra sûrement en description alors c'est token land sur Substack je pense que si vous cherchez vous trouverez assez facilement mais ouais si on peut mettre le lien c'est cool et derrière j'essaye de mettre en avant des cas d'usage qui vont pouvoir parler à tout le monde à celui qui veut accéder à la propriété à celui qui n'est pas professionnel de l'immobilier en fait demain si tu arrives à tokeniser des biens immobiliers les premières personnes à qui tu parles parce que c'était quand même ta question initiale c'est à ceux qui ne veulent pas passer par le système des banques je te donne un exemple tout con que tu dois connaître très bien vu que tu es un pro de la crypto tu es un freelance qui gagne bien sa vie tu es pour je ne sais quelle raison tu n'as plus le droit à une ligne de banque donc les banques elles disent ok vous avez un compte chez nous mais non vous n'avez pas le droit d'emprunter plus de 50 euros bon ok ça veut dire que tu ne peux jamais littéralement avoir accès à la propriété d'un appartement ou d'une maison tu peux imaginer une fois une fois que la tokenisation serait active avec on va dire un certain nombre de personnes qu'un bien soit acheté collectivement par un certain nombre d'investisseurs propriétaires de tokens et que chaque mois toi en tant que locataire tu payes ton loyer et tu rachètes des tokens sauf que les premiers mois tu rachètes des tokens mais au bout d'un moment vu que tu as racheté des tokens d'un bien immobilier dans lequel tu payes un loyer tu vas te payer un bout de loyer à toi-même et en fait à partir du moment où tu te payes un bout de loyer à toi-même ce loyer à toi-même tu vas racheter des tokens avec donc toi tu vas payer le loyer le même loyer pendant on va dire 25 ans tu vas payer le même loyer sauf que mois après mois tu vas racheter des tokens de ton appartement et au bout de tu vois moi dans la modélisation que j'ai faite c'est environ au bout de 25 ans tu peux être propriétaire de ton appartement ou de ta maison et ça c'est des modèles c'est comme les voitures au final je vais te couper où par exemple tu loues tu loues et au bout d'un moment on peut te dire tu peux le racheter pour la modique somme de x euros et du coup c'est un rabais significatif sur le prix de la voiture de base en soi c'est un espèce de leasing participatif mais le sujet c'est que là tu passes pas par l'intermédiaire des banques parce que ça c'est enfin tu vois d'un point de vue frais etc c'est pas avantageux versus les banques par contre tous ceux qui ont pas accès au crédit bancaire ils peuvent utiliser ce genre de levier pour avoir accès voilà à l'achat de maison je pourrais très bien aussi mettre en collatéral j'en sais un des bordets ou tout ce que tu veux me sortir j'en sais un du stable et pouvoir acheter un appartement avec donc bon après les taux de rendement enfin les taux d'emprunt je suppose ne sont pas les mêmes mais mais ça donne un peu plus d'utilité à tout ce qui est aussi disponible pour les gens qui veulent avoir une empreinte un peu plus dans le monde réel et dans le physique ouais et même tu peux prendre le truc à l'envers tu vois si t'as un bien qui est tokenisé toi t'as besoin de liquidité tout de suite bah tu peux comme tu fais un emprunt sur MakerDAO à la place de mettre de lettres en collatéral bah tu mets ton token tu mets ton security token qui représente ta maison tu vois et en fait à partir du moment où t'as un certain nombre t'as on va dire t'as un floor de biens qui est tokenisé ou t'as une marketplace qui te permet de faire ça de manière assez smooth et bah en fait tous les produits financiers qui existent dans la banque et qui ont un rapport avec l'immobilier tu peux les recréer on-chain et de façon participative et donc ça plus les intérêts composés tu vois ça commence d'être un bout de révolution quand même un peu pour tout le monde c'est vrai ok très bien donc ça c'était pour la partie un peu plus immobilier je voulais un petit peu plus parler des NFT parce qu'on l'a un petit peu survolé avec la partie immobilière moi moi je t'ai pas mal vu du coup sur aussi des sujets NFT quelles sont un peu tes expériences avec les NFT où est-ce que t'en es est-ce que t'es toujours investi voilà ok un peu ton parcours parce qu'au final c'est aussi en parlant de NFT que moi je t'ai connu quoi ouais le sujet des NFT il est assez particulier parce que si tu veux à chaque fois que je fais un truc je le fais à fond c'est à dire que pendant les deux dernières années j'étais super content de faire des achats à revendre de NFT à longueur de journée et là maintenant que je suis sur l'immobilier tokenisé franchement pour ne rien te cacher alors d'aucuns diront bah ouais c'est le bear forcément il va pas nous dire qu'il a continué comme tout le monde il s'est lassé franchement je trouve toujours que l'écosystème il est passionnant tu vois je m'intéresse encore grave à ce qui est en train de se passer tu vois les gobelins et les burgers je pense que tu vois c'est un projet de génie qui est en train de voir qui est en train de naître sous nos yeux etc donc je suis vraiment je suis encore super intéressé par l'actu je suis ça de très près et tu vois t'as aussi l'émergence des marques qui commencent de sortir un peu du bois alors il n'y a pas seulement monoprix qui vend des rutids tu vois on a vu la coste arriver non mais tu vois on a Gap qui va dans le gamme on a la coste qui s'est lancée et j'ai trouvé que c'était plutôt pas mal on a Nike Adidas ouais Nike Adidas alors ça pour le coup c'était plutôt avant mais en ce moment même tu vois j'ai l'impression qu'il se passe un truc et moi j'adore ça de voir que après il se passe un truc mais ça me fait peur parce que tu vois quand ils sont tous allés dans des centrales dans des sandbox et qu'au final ils n'en font pas grand chose j'ai un peu l'impression qu'ils sont en mode ok quelle va être la prochaine manière intelligente de me marketer auprès des jeunes ouais mais la différence c'est que tu vois sandbox c'était super opportuniste et toi tu es le premier à savoir que franchement j'ai été impitoyable t'imagines j'ai été ban de Twitter pour avoir mis des trop grosses balles à AXA quand ils ont acheté leur lente sur sandbox donc moi j'ai été impitoyable avec ces gens là mais par contre je pense que ce qui est intéressant de voir c'est que il y en a certains maintenant que le marché voit moins bien et bien ils sont toujours là et il dit le métaverse ça nous intéresse toujours autant alors il y en a plein tu vois moi j'ai quelques corporate avec qui j'ai changé assez régulièrement il y en a ils ne répondent plus ça il n'y a pas trop là ils ne répondent plus Whatsapp c'est fini bizarre bizarre tiens mais tu en as certains qui sont vraiment intéressés et qui voient le truc un peu long terme et moi je trouve ça assez agréable de bosser enfin tu vois de voir des groupes de voir des groupes des entreprises traditionnelles s'intéresser au truc donc tu vois tout ça c'est vraiment des démarches que je suis assez fort et tu vois Martin Damien Hirsch qui fait son drop donc là c'était cette semaine les gobelins qui innovent encore enfin tu vois il se passe des trucs de fou après moi je ne te cache pas que j'ai passé beaucoup Ledger Ledger qui lance évidemment et qui réussit son mint avec Brio après à côté de ça moi j'ai passé beaucoup de temps sur les mots et je ne sais pas comment le dire mais inconsciemment moi pour me remettre sur du trade actif j'ai envie d'attendre un peu septembre mais même au delà de ça en fait les gens j'ai rarement vu des gens critiquer activement sur ça mais il y a aussi des périodes où c'est plus difficile de générer du rendement tu vois autant genre les crypto on peut les short et générer du rendement à la baisse mais t'es NFT tu ne peux pas en fait t'es genre one sided en fait donc genre si genre juste les gens arrêtent de s'investir et prennent des profits et retirent leurs billes tu peux faire de l'argent qu'avec des trucs qui montent donc c'est à dire que tu dois être très au courant et en plus de ça tu paries sur des actifs qui sont risqués et qui sont cotés dans des trucs qui perdent aussi beaucoup de valeur donc c'est aussi ça genre si t'es un maxi tu veux générer du rendement je ne sais pas en Ethereum ou en Solana ou en BTC peu importe même si les NFT et BTC c'est pas trop ça mais c'est aussi ça la réalité c'est qu'il y a des périodes où c'est plus facile de générer du rendement que d'autres et il faut aussi s'adapter à ces conditions là franchement le vrai problème je pense sur les NFT en ce moment c'est vraiment un problème de liquidité tu vois quand tu vois le nombre de TX en fait que tu vois le nombre de TX ou quand tu vois la valeur des TX il y a tout qui est vraiment ridicule et à la fin moi je veux bien qu'on soit courageux et tout mais si tu veux j'ai envie de mettre mon énergie dans autre chose quand il y a personne qui achète et qui vend je préfère attendre qu'il y ait un peu plus au moins des TX tu vois je ne dis même pas en valeur au moins qu'il y ait un peu plus d'échange pour essayer de faire quelque chose là franchement j'ai décidé de prendre ces trois mois pour vendre un peu ce rapport à droite à gauche pas du tout me désintéresser des NFT mais en tout cas ne plus être actif sur une activité directe parce que je pense que c'est toujours pareil c'est là où tu mets ton énergie je pense que essayer de gagner dans les NFT aujourd'hui c'est trop d'énergie versus plein d'autres sujets qui sont tout aussi intéressants qu'est-ce qui a changé dans ta compréhension et l'NFT entre je ne sais pas il y a 8-12 mois et aujourd'hui est-ce que tu les vois de manière totalement différente est-ce qu'il y a des choses que tu as apprises qui t'ont illuminé ou est-ce que tu stagnes entre guillemets sur ta vision du sujet après il faut se poser la question est-ce que c'est moi qui ai changé ou le NFT tu vois c'est aussi ça le sujet non il y a un vrai truc que je n'avais pas que je n'avais pas capté avant c'est la force de la blague en fait les NFT c'est une grande blague moi au début je pensais que les meilleures blagues dans les NFT c'était de vendre son NFT 69 ou 1.420 et en fait bon tu as des gars qui arrivent avec des blagues qui durent plusieurs mois des NFT tu vois les mother fuckers et tout moi c'est des trucs ça me fait mourir de rire je trouve ça trop fort il y a plein de trucs autour des frogs et en fait tu as plein de projets qui sont ancrés dans une culture internet et en fait qui est maintenant plutôt une culture web 3 mais la culture de la blague moi c'est un truc que j'avais un peu du mal à cerner au début où j'étais vraiment beaucoup dans les utility et tu vois je pense qu'avoir raison en avance c'est avoir complètement tort et j'avais complètement tort parce que maintenant les gens ont un peu tu vois il commence à y avoir pas mal de gens qui ont perdu de l'argent sur les blagues et qui maintenant ils disent ouais on veut de l'utility on veut ce genre de truc alors moi j'entends mais je pense toujours qu'assez régulièrement il va y avoir il va y avoir des blagues qui vont émerger et qui vont tout changer deux trucs que j'ai compris qui sont enfin voilà que j'ai l'impression d'avoir compris sur les dernières années le premier c'est que enfin même trois le premier c'est qu'on parle toujours en écosystème c'est-à-dire qu'un écosystème comme BYC tu vois les BAKE en fait ils traînent derrière eux les MYC ils traînent derrière Overside ils traînent plein de dérivatifs ce genre de choses donc Azuki ils ont des dérivatifs enfin tu vois tous les gros projets ils ont des dérivatifs ou ils ont lancé un second projet et en gros il y a ce sujet d'avancer en MUT où tu vois aujourd'hui enfin pendant longtemps tout ce qui a touché Clonix se transformait en or enfin tous les airdrops qu'on envoyait Clonix se sont transformés en or et donc je pense qu'il y a ce truc de MUT un peu qu'il faut toujours avoir en tête les NFT ça marche par écosystème le second point c'est tout le sujet des HYP c'est-à-dire que au bout d'un moment moi je voulais pas jouer le jeu de il y a un petit chat de toutes les couleurs qui est monté à un net dans la nuit ah bah non j'achète pas tous les dérivatifs qui sortent dans la journée et en fait ce jeu là si t'es vraiment ce jeu du flip si t'arrives à comprendre un peu les tendances qui sont à l'oeuvre c'est des tendances souvent qui durent moins de 3 semaines tu vois c'est des trucs c'est même moins moins de 4 jours parfois même moins de 3 jours c'est genre je sais pas si t'avais suivi les Boki au début du mois d'étièreté là au début du mois de juin bah t'as Boki qui arrive à un net et dans la journée donc t'as Chips t'avais un truc de LSD qui était sorti et tout dans la journée t'as 20 projets qui sortent et les 20 projets ils vont à 0,5 alors que c'était des freemines et en fait il y a ce truc de hype il y a ce truc d'emballement où si t'arrives à détecter le premier bah bravo t'es le roi du monde et ça ça demande en fait d'être juste trop chaud super connecté arriver à sentir les tendances mais sinon en tout cas je trouve qu'il y a plus de honte maintenant à aller jouer le second game le game long tail en disant bah voilà dans ceux qui sont un peu dans la même vibe il y a aussi des projets qui sont cools et voilà un peu pour les j'en avais un dernier mais que j'ai oublié donc ouais on veut aussi rentrer dans une phase sur l'NFT qu'on a jamais vraiment vécu dans le sens où on arrive aussi dans une phase de marché où les marchés sont enfin les cryptos sont en baisse alors que les NFT existent toujours tu vois historiquement le marché a globalement en tout cas à partir du moment où les NFT sont démocratisés le marché des cryptos a toujours été en croissance quasiment on a eu quand même on a eu une phase de baisse où on a eu un BTC qui rangeait on a vu les clones et les bord apes etc décoller mais là on arrive aussi dans cette première phase où on a un cycle baissier sur les cryptos et les NFT sont toujours là donc on commence à avoir pas mal de NFT et de collections souffrières je pense que les butchips arrivent à tenir mais par exemple même les clones ont du mal à tenir alors que les bord et les mutants bougent très peu donc voilà même au final les butchips je sais pas si elles sont si safe que ça après bon clone par exemple je pense pas que les clones vont disparaître mais 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 voilà et je pense qu'il y a aussi de très bons très bons moves qui peuvent être faits aussi maintenant si les clones ils descendent bon là c'est en aucun cas du conseil d'investissement moi je parle juste de ce que je vais faire mais si je vois des clones à 4, 5, 6 Ethereum je pense que c'est un bon move pour ce qui arrive dans les 12 prochains mois de mon côté je sais pas ce que je pense mais ouais franchement même un peu au-dessus de 5 je pense que ce sera un bon move en tout cas en tout cas c'est un même plan aussi t'as un sujet c'est que quand le marché va mal tout le monde va vers les mêmes va vers les mêmes assets vers les assets de sûreté donc les blue chips et tu remarqueras un truc assez intéressant depuis qu'on est rentré en vert t'as des blue chips type hard block qui avaient disparu du top 100 ou du top 10 et qui sont en train d'y revenir et en fait c'est toujours pareil c'est que t'as une concentration des assets par ceux qui s'y connaissent qui va plutôt vers les blue chips évidemment des coups comme Clonix vu que ça va être ultra grand public il y a des super coups à jouer en ce moment et le dernier point c'est que aujourd'hui c'est plus dur de faire des NFT dans un marché qui va mal parce que tu te dis ok même si je joue pas le game du NFT qui va to the moon je peux jouer le game du NFT qui a mal été listé c'est à dire que quand t'es dans une période de bullrun c'est assez facile de jouer ce jeu en 10 ans après un mint ou dans les mois après le lancement d'une collection il y a plein de gars qui connaissaient rien qui ont minté un NFT de fou mais qui comprennent pas trop les mécaniques tu vois qui vont juste sur Threadsniper et puis voilà ils disent oh bah j'en ai un bien alors je le mets à 100 mais qui comprennent pas trop les mécaniques et le snipe qu'il y a à faire et le problème c'est que vu qu'on est sur dans une période où il y a très peu de TX et il y a principalement que ceux qui connaissent bien l'écosystème qui sont en train de rester tous les jeux un peu comme ça où tu pouvais tu pouvais drop sur ceux qui étaient moins forts tu peux plus les jouer donc t'as aussi ce truc là et effectivement tu peux préparer tu peux préparer ton jeu pour le prochain bullrun maintenant mais après voilà faut avoir cette conviction moi j'ai cette conviction profonde que le NFT c'est un truc de pop culture qui va même dépasser les cryptos et donc les blue chips vont sûrement pas aller à zéro des boîtes comme Artifact ils ont encore des même s'ils ont fait plein de bonnes choses ils ont fait plein de mauvaises choses ils ont encore des trucs de fous ils nous préparent des trucs de fous tu vois et tu vois un Overside enfin un Overside un Yuga Labs ça a quand même levé 500 patates en écoutie donc tu vois c'est tu peux en faire des choses avec un son rare un son rare tu vois même s'ils se recrutent à tour de bras ils ont le temps de se voir venir un bout enfin pendant longtemps tu vois surtout qu'ils vont lancer d'autres sports et tout de ce que j'ai compris donc ça bouge ils vont lancer d'autres sports et tu vois il faut aussi moi j'aime beaucoup penser les projets crypto comme des entreprises tu vois maintenant il y a des boîtes qui tournent bien il y a des boîtes qui tournent pas il y en a ça restera des petits projets NFT de PFP et t'en as qui vont réussir à dépasser un peu ça et à devenir des jolies boîtes des jolis DAO et je pense que c'est ces NFT là qu'il faut acheter je voulais peut-être pour culturer cette interview te poser 2-3 questions ouvertes et puis même des questions plus spécifiques j'ai vu que t'avais passé ton compte Twitter en mode anglais qu'est-ce qui a motivé cette direction cette décision est-ce que c'est quelque chose que tu te voyais faire il y a déjà 12 mois je sais pas comment ouais alors en fait il y a 12 mois le vrai sujet c'est que on était vraiment dans une dynamique de groupe où on était franchement on était un groupe d'une dizaine de potes qui était sur un groupe d'une dizaine de potes qui était sur Twitter on se faisait des vannes il y avait l'ami Asynchrone aussi qui fait qui fait du SEO enfin tu vois on était vraiment il y avait une dynamique il y avait une dynamique de potes donc on était tous en français on avait décidé d'avancer ensemble et tout le truc c'est que moi maintenant la plupart des gens avec qui que je vois dans le monde réel alors mais en tout cas aujourd'hui ils sont plutôt même s'ils sont français sur les réseaux ils sont plutôt anglophones c'est quand même plus stylé de Twitter en anglais tu vois au bout d'un moment on va chercher des esquives non mais le vrai sujet c'est que je trouve que c'est plus un dans un écosystème naissant comme en fait franchement là j'essaie de j'essaie de le retrouver en te parlant mais il y a un gars il a vraiment le primal non mais il a dit la vérité sur mon tweet sans le savoir un gars qui m'a ressorti un tweet qui m'a vraiment le tweet m'a pas fait dormir c'est un ricain qui dit les français alors c'est desinflationary.et schwarzenegger.et les gars t'as lu en moi il y a Derivative Monks qui dit il y a 4 jours les français ils sont tellement fous qu'ils sont créés un crypto Twitter rien qu'à eux où ils parlent que français et en fait je te jure que alors j'avais déjà ce truc en tête depuis longtemps mais ça a été vraiment le déclic où je me suis dit franchement ça n'a aucun sens de on est sur une industrie qui est super naissante où on essaie de créer des trucs qui sont globaux qui vont pouvoir qui vont pouvoir aller à travers le monde et nous on reste là à Twitter en français franchement en fait c'est même pas nous et moi je reste là à Twitter en français parce que j'avais plein de projets et il y a des projets où je me suis franchement en français je me vois pas mal offrir ça que à la commune française tu vois genre là je commence d'avoir un peu des projets de grande ampleur et ça fait pas de sens pour moi de rester de rester en français donc c'est vraiment c'est ultra personnel et j'ai vu il y en a ils m'ont pris grave mal je me sentais mal pour eux d'être écrit comme ça parce que moi c'est juste moi où je me sentais mieux de faire changement je pense pas être bilingue je pense pas c'est compliqué tu vois même moi à un moment je me suis posé la question et tout parce qu'au final l'anglais ça va tu vois de là à faire une interview en anglais je sais pas je pense que je le ferai quand même cette année mais c'est tentant mais il y a aussi le truc de tu vois moi la crainte c'est demain je parle en anglais qu'est-ce qui se passe sur mon twitter est-ce que c'est la guerre est-ce que c'est est-ce qu'ils vont me dire que je me la pète est-ce qu'ils vont m'insulter ou est-ce que les gens vont s'y habituer tu vois je sais pas après je pense ouais je sais pas c'est très difficile ça dépend aussi comment tu te projettes mais moi tu vois j'ai pas que habité en France dans ma vie je me vois pas habiter seulement en France et du coup voilà moi il y a eu cette dynamique de potes qui était trop bien pendant un an et demi aujourd'hui je me rends compte que ça correspond pas à ce que j'ai envie de faire dans l'écosystème tu vois et j'ai envie de m'ouvrir à plus parce qu'en fait tu te self cool aussi quand tu parles en français c'est-à-dire que quand tu vas quand tu vas répondre sur des tweets en anglais tu te dis bon bah voilà tous les gars ils vont lire mon tweet en anglais ils vont aller sur mon profil ils vont voir que c'est français enfin tu vois je lui crée la valeur un peu pour rien c'est plein de questions comme ça où je me suis dit voilà moi je me vois pas et je me vois pas continuer comme ça et franchement ouais CryptoPixu de base c'était un deuxième compte et c'était un compte sur lequel je voulais tout en anglais avant de commencer et tout donc donc je valide je valide moi c'est juste les changements en cours de route je sais pas à quel point c'est tenable ou faisable c'est plutôt ça qui me fait peur mais dans l'idée de base c'est ce que je voulais faire aussi donc la grande différence c'est que toi t'as une partie de ton métier qui est basée sur ton compte Twitter moi franchement mon compte Twitter il goes to zéro ça change pas grand chose et même tu vois si ça marche trop mal il y a même pas si ça marche trop mal je le garderai dans tous les cas parce que ça me fait mourir de rire tu vois et puis voilà j'ai envie de donner un peu cette impulsion voilà faut arrêter de faire des projets français il y a trop de français qui sont trop chauds à l'international allez arrêtez de faire des projets français c'est trop bien qu'il y en ait tu vois mais c'est un projet français tu vas être fâché mais non mais c'est trop bien qu'il y en ait et tout mais quand je vois en fait le problème c'est quand je vois des projets NFT qui balancent de la com en anglais alors que on sait bien que 99% des mines ça va être de la com en français non tu vois moi autant autant le projet français il communique en français on assume qu'on est français et un jour on se globalise pourquoi pas mais c'est aussi très compliqué parce qu'on a eu cette réflexion avec Coin Academy de est-ce qu'on fait un truc en anglais et tout on l'a fait mais c'est très compliqué aussi de fonctionner et d'engager dans une autre langue parce que ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des gens qui soient implantés dans cet écosystème ou dans ce domaine là tu vois tu peux pas arriver parler en anglais et genre même si les gens te comprennent ça engage peut-être moins parce que les gens ne savent pas qui t'aide où tu viens pourquoi ils devraient te lire donc c'est pas évident comme transition peut-être pour terminer un petit peu sur cette industrie qui est globale comme tu le disais quelles sont un petit peu les personnes qui t'inspirent que ce soit en France ou même en international peu importe que ce soit des créateurs de contenu que ce soit des CEOs que ce soit des projets qu'est-ce qui t'inspire qu'est-ce qui te qu'est-ce qui te donne le smile qui est-ce que tu respectes c'est une question qui est difficile c'est que j'ai pas j'ai pas trop trop réfléchi il y a pas mal des noms peut-être qui viennent en tête facilement non mais moi j'aime bien en fait j'aime bien les gens j'aime bien en fait j'aime deux types de personnes pour moi il y a les grands visionnaires tu vois Six Fights to Nine Kobe tu vois pour moi c'est vraiment c'est un gars mais ouais mais en fait c'est un gars il prend le temps de décrire un sub stack le truc fait 50 lignes et en 50 lignes il t'envoie toute son intelligence à la gueule et Six Fights to Nine c'est la même chose il y a des trades mais genre moi le trade qui m'a plus marqué de ce gars là il parle même pas de crypto c'est le trade où il dit qu'il faut profiter de ses proches je recommande vraiment si ce truc là on peut le mettre sous la vidéo tu parlais du punk tu veux dire ouais 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 punk Six Fights to Nine lui il est vraiment il est vraiment excellent Kobe je respecte vraiment de fou moi ce que j'aime bien c'est les entrepreneurs et c'est les entrepreneurs moi tu vois un peu tous les gars il y a un peu cette French Touch que j'adore et que j'admire et c'est des gars avec lesquels j'ai l'occasion d'échanger tous les jours le gars qui fait Metahood il s'appelle Gwendal c'est des gars que j'ai rencontré à la Netfactory Rémi Bompard de Sandbox moi c'est des gars tu vois je suis content de les avoir dans mon écosystème avec vous avec Coin Academy donc avec Capet et toi on discute pas mal c'est des gens tu vois je suis content de pouvoir échanger avec eux t'as Agoria t'as Mo de chez Ledger tu vois c'est des gars je les croise tout le temps dans les events ils sont trop chauds et surtout il y a un bon mood tu vois il y a un truc où on se voit dans la vie réelle et on est trop content de se voir à chaque fois t'as vraiment t'as vraiment un peu cet écosystème tu vois les gars un peu de la NFT Factory que moi j'adore et sinon ouais t'as 2-3 ricains 2-3 ricains qui me paraissent pas mal mais moi en général j'ai quand même si tu veux parler d'admiration j'ai quand même plus tendance à admirer des entrepreneurs tu vois des gars qui montrent des belles boîtes dans l'écosystème des Sisi des Pascal Talarida tu vois moi c'est des gars je suis content de ne pas les comprendre et j'ai regardé ces vidéos 4-5 fois tu vois pour me dire bon maintenant je sais comment ça marche la DeFi moi j'ai en fait j'aime beaucoup les gens qui prennent pas de vu que moi je fais de la vulgarisation et que j'aime bien vulgariser pour les gens j'aime bien les gens qui n'en font pas et genre un token bris tu vois c'est un gars moi j'ai pris plaisir à regarder ces vidéos plein de fois en disant putain mais il veut pas faire plus facile et en fait bah tu te dis bon vas-y je suis obligé de regarder de vraiment rentrer dans le truc et d'arrêter de vouloir faire que des trucs simples et vraiment bah aussi d'apprendre des choses parce qu'on vulgarise on explique des choses simplement qu'on maîtrise mais moi j'aime bien regarder des mecs chauds des mecs chauds 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 et genre t'as l'impression t'as pas perdu ton temps et que c'est pas la même rengaine à chaque fois quoi parce qu'on est quand même dans un monde qui se répète beaucoup tu vois on dit souvent les mêmes choses et tout donc je suis content dès qu'il y a quelqu'un qui m'apprend quelque chose qui t'a passé un peu de temps dessus tu vois un peu plus de temps dessus sinon moi je me nourris beaucoup du monde hors crypto de l'entrepreneuriat en général plein de gens que j'admire plutôt dans l'entrepreneuriat traditionnel ok bah écoute ça a été un plaisir de te recevoir dernière question avant de terminer est-ce que t'as une personne en tête que t'aimerais voir sur la chaîne sur ce format du coup interview podcast peu importe comment on l'appelle alors pour le coup pour le coup j'ai pas d'idées qui me viennent comme ça mais je dirais un gars qui est proche des entrepreneurs je sais que c'est un modèle que ah tu vois un modèle de gars qui parle peut-être un peu moins mais genre un Pierre-Entremont tu vois un VC qui est l'habitude tu vois je sais pas si tu vois qui c'est Thomas Turelier non c'est ce gars là que j'aimerais bien voir je pense que c'est le VC le plus smart de l'écosystème en fait c'est un gars il investit sur des boîtes crypto la journée et la nuit c'est un déjeuner et franchement c'est un cocktail ah ouais c'est un cocktail détonnant et ouais un Pierre-Entremont un Thomas Turelier je pense que c'est les deux gars que j'aimerais bien voir sur un format d'une heure et quart bah écoute top on essaiera de faire ça merci encore pour ton temps c'était super cool de pouvoir discuter de tous ces sujets là on peut te retrouver principalement je suppose sur Twitter Substack peut-être d'autres endroits où les gens devraient te lire ou t'écouter ouais franchement c'est mes donc pour le contenu en anglais désormais en anglais vous pouvez aller sur at fungible tiré du bas Gary et pour le contenu français c'est la newsletter token parfait bah ce sera mis en description bah écoute merci beaucoup pour ton temps merci à toi merci à toi pour l'invitation mon vieux et on fera ça on fera peut-être une partie 2 à l'occasion si t'es chaud mais en tout cas j'espère qu'on aura l'occasion de bientôt se voir peut-être à Biarritz on verra sûrement à Biarritz salut à la prochaine tchuss merci à toi